Et bien salut c'est Gracheux et bienvenue pour ce 43ème épisode de Dragon Quest Builders 2. Allez on va lui parler. D'après sa majesté, la seconde tour va également nécessiter un objet des plus uniques, l'ombre mystique. Je vous suggère de nous strouffer et de nous occuper de la reconstruction pendant que vous partez à la recherche de cet artefact comme la dernière fois. Je crois pouvoir vous aider encore une fois. L'ombre mystique repose dans le pas de Gwailin, tout au nord de l'an de lune. La grotte a été engloutie par les flots il y a fort longtemps. Mais si Martial Athéna et toi travaillaient de concert, cela ne saurait vous arrêter. Le pas de Gwailin ? Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit, pas plus que du phare la dernière fois. Comment avez-vous eu vent de leur existence votre majesté ? Voyons Athéna, la place d'un soldat n'est pas de questionner sans s'user. Il est des choses que je ne peux partager, même avec mes généraux les plus fidèles. Bon, nous avons tous fort à faire. Nous allons poursuivre la reconstruction de la tour. Voyons Githin, trouvez le pas de Gwailin et récupérez leur mystique. Ok. On va faire, on est toujours sur Atlas, c'est à Atlas 29%. Ça avance peu à peu. La patate, je vais récupérer. Alors, vers le nord, t'as dit. Ah, tiens, un truc de mini-médaille ici. Et c'est tout là-haut. Il y a du chemin à faire. On va passer par l'angle lune. Et puis, direction le nord-nord. Chez le nord. Ah, Miluta ! Équipe, le manteau d'esquive. Et on va se diriger par là. Donc apparemment, c'est sous les flots. La dernière fois, c'était une grande tour à travers les tornades. Et en plus, nous n'avons jamais visité ce qu'il y avait ici. Du monstre ! Le cher ami Velu. T'as pas mal de vie. Après, une des plans enflammés, ce serait beaucoup plus fort. Comme la faiblesse, c'est le feu. En plus, il y a potentiellement bientôt un niveau 10 et 29. On peut être bien. Les rochers explosifs ! Je peux avoir de la caillasse. Parfait. Des éclats de bombe, si jamais je peux refaire d'autres bombes méga-bang. Et en même temps, ça mixe. On achève-le. Toi aussi ! Tu vas y passer ! On tape un peu au hasard le truc, des fois il me rate. On va pas tous faire non plus. Allez. Peut-être lui, en petit dernier. On va faire de lui défoncer la tronche. Il y a aussi du lapin. Je peux récupérer de la viande. Ça, j'ai pas d'or. Bien. Cool. Pas mal de bidoches. On va pouvoir le faire cuire. Ah ! Le pas de Gwailin était une jolie petite caverne d'autrefois. Mais elle était englutie par la mer. Ce pas de drôle de chose dans ce monde. T'es l'humain ? Au secours, ils vont m'écraser. Ce gluant a parlé du pas de Gwailin. Peut-être c'est-il quelque chose sur cet endroit qui pourrait nous être utile. Je crois qu'il a plongé dans l'eau. Suivons-le. Ok. Il n'y a pas de soucis. On va aller le voir. Et lui. Par contre, mon endurance. Pas trop le fou non plus. Voilà. On va récupérer. Et on plonge. Hop ! T'as une AG ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous direz tout ce que vous voulez. Mais pitié, ne faites pas de mal. Oh, je sais. Je parie que vous cherchez le trésor qui est cassé tout au front. Du pas de Gwailin. C'est ça ? Mais c'est difficile de l'atteindre sans savoir respirer sous l'eau. Vous noierez avant même d'avoir fait la moitié du chemin. Peut-être que ces gros coquillages pourraient vous aider. Si vous respirez les glules d'air qu'ils produisent, vous pourrez peut-être nager jusqu'au bout du tunnel. Allez-y. Essayez. Mais faites attention aux méduses. Si vous piquez, vous serez gluée pendant un moment. Ok. Ok. Descendre. C'est ça tes gros coquillages. Il faut faire attention aux méduses. Clac, clac. Ok. Donc les bulles qui font récupérer de l'endurance. Et je peux le casser ça. D'accord. Ça fait de la vieille pierre. Attention. Ouvre. Feuille de racine. On récup. C'est bon ça. Attention méduses. J'ai entendu un coup d'électricité là. Il ne faut pas se faire piquer. C'est bon ou ça fait une flèche. Il n'y a rien au-dessus. Comment j'ai dégagé. Allez ça passe. C'est passé. L'endurance attire encore. Il va falloir cette bulle. Heureusement qu'on a une grande jauge. Ah. Les monstres. C'est parti. On laisse les faire. On rentre dans la flotte. C'est pas fou. On va pouvoir combattre. On est long. Le gros crabe. Qui va nous embêter. Et prends ça. D'un coup on y voit mieux. J'ai de quoi vous soigner si jamais. J'ai ma rosy de résil. Pas de problème. La patate. Et. Les meurs. Et les morts. Je vais récupérer la bulle. Pas tard. Ça aussi. Ce sera toujours à cuire. Fin de la bouffe. Black. Black. Et là y'a un coffre. Et pas mal de choses à récupérer. L'orbe mystique. Est-ce l'orbe mystique ? Grâce à lui nous allons pouvoir finaliser la deuxième tour. A la bonne heure. Retourne au château de Russe Lune sans plus tarder. Je vais récupérer tout ça. Ah. Attends. Ouh. Une coiffeuse. Tu sais quoi ? Ça fait un moment qu'on est comme ça. Je vais me remettre à la normale. J'étais toute mignonne. Voilà. Et le marteau tient aussi. Plus rien du tout. Parfait. Et on va le récupérer. Ça on pourra le mettre au château. Si jamais on veut changer de style. Alors est-ce qu'il y a des choses dans le fond ? Là je peux remonter en tout cas. C'est passé de la pluie ça. Bizarre. Apparemment. Il n'y a absolument rien à voir. Et où est-ce qu'on a atterri ? Ah ouais. Ah on était loin quand même. On va se déporter. Ah. Encore un truc de mini-médaille ici. Le château russe Lune. Finir cette seconde tour. Et placer mon orbe. Eh bien. Vous avez trouvé le pas de Goyaline et récupéré l'homme mystique. Excellent travail Agita. La reconstruction de la seconde tour est achevée. Ce qu'il reste à faire, c'est placer cet orbe pour apporter la touche finale. T'es sûr qu'elle est finie ? Je n'ai pas eu la notification. Hmm. Tu me demandes de quelle époque datent le phare et le pas de Goyaline ? Bâtisseuse, ne te souviens-tu pas de ce que je t'ai dit l'autre fois ? Qu'après avoir passé autant de temps sur cette île, tu finirais par découvrir son terrible secret. Le phare et le pas de Goyaline ne sont plus ce qu'ils étaient par le passé. Et le château de russe Lune n'est pas un reste non plus. Car vois-tu, les hordes de chaos seuls l'ont rasé autrefois, mais les habitants sont revenus et l'ont reconstruit. Je ne sais pas comment je le sais, ni ce que cela peut signifier. Ce que je sais, c'est que je le sais. Depuis que j'ai entendu résonner la cloche du bâtisseur, des milliers de souvenirs vagues de ce monde me sont revenus, soulevant tout autant de questions. Et j'ai bien l'intention de percer ce mystère. Sache que je te tiendrai informé de mes avancées sur ce sujet. Ok. Ça, on va faire cuire. Yep. De la bouffe supplémentaire. Et là de même, est-ce que je peux faire avec, je ne sais pas, de la viande... Et une pomme de terre, je crois que je les avais rangées là-dedans. Ouais. Elles sont là-haut. Sortir. Alors, ça ne fonctionne pas. Patate. Passe de crabe. Non plus. Aïdolo. Ah ! Le plein de tours imprenable 2. Terminé. Voilà. Je me disais bien. Le roi me dit c'est terminé, alors pas du tout. Mais c'est le vieux. Côte des conneries. Ça ne marche pas non plus. Oh, des monstres. Bon. Ok, on va faire... Que ça. En attendant... Excuse-moi Martial. Mais il y a des monstres à défoncer. Ça va, je suis équipé. Comme il faut. C'est parti. Alors, je fasse ça du pot-au-feu. Faire mes viandes. Après, j'ai encore de la bouffe sur moi. Mon inventaire. C'est pas un problème. Si, active le bouton. À la brûler. Il y a encore ces soldats. Normalement, ça ne bouge pas. Toujours les mêmes mobs. Oh, il n'a rien qu'à passer. Enfin, un détruit j'espère. Non, c'est bon. Il reste ici. Tapez-le, tapez-le, tapez-le. Il ne touche pas à nos défenses. Et il reste un dernier. Je fais le servent de tout détruire. Et toi, tu vas mourir. Hihi. Alors. Pour le coup, on va récupérer ça. C'est ma toute première. Je vais l'avoir déjà fait ce truc, mais non. Cuisiner. Puis au pire, je vais leur laisser le reste. Et ils vont se débrouiller. La coiffeuse. On va les salants. Voilà. Même les patates, j'aurais dû leur laisser. Hihi. Excusez-moi. Et on va placer l'orbe. Touk. Et ça ne s'active pas ? Ça, qu'est-ce que ça fait ? La défense agiteur qui augmente. C'est bien ce truc. Tout pour augmenter la défense, l'attaque. Agita, c'est justement avec toi que je désirais m'entretenir. Il semble que le plan de notre second tour soit à présent achevé. Avec ses deux structures et un emplacement pour accueillir l'arme en elle-même, le canon Gigafood sera bientôt paré à faire feu. Toutefois, il manque la touche finale au dernier bâtiment. C'est bon, je l'ai mis. Voilà. On a bientôt une arme légendaire à notre disposition. Vous savez que la lignée de sa majesté s'avèrera utile. Si les gens disent vrai sur le canon Gigafood, il permet à quiconque, humain ou monstre, de manier l'un des sorts les plus puissants de toute l'histoire. Au fait, Agita, je t'ai vu discuter à voix basse tout à l'heure avec sa majesté. De quoi parliez-vous qui appelle à autant de discrétion ? Il fait naturel qu'un roi ait des secrets. Après tout, de l'autre responsabilité pèse sur ses épaules, ainsi qu'il y a une énorme pression. Mais existe-t-il vérité si cruciale qu'un roi doit le cacher à ses sujets ? Cela même qu'il a juré de protéger contre vent et marée ? Je ne sais pas. La déesse soit louée, la seconde tour est enfin achevée. Il ne reste plus qu'à construire la dernière tour et à l'alimenter avec l'énergie de chaque homme et de chaque fan de Rueis Plune. C'est exact. Mes fidèles sujets, levez vos mains et offrez votre énergie. Tour numéro 2. Diotre, la tour a gagné de l'énergie. Oura a plus qu'une étape et le canon gigaflote sera terminé. J'ai hâte de voir la classe payée pour tous ses crimes. Tout à fait, le combat final approche un grand pas agitant. Il est un combat présent de dessiner le plan de la tour principale. Les buissons médicinaux sont en rapparus. Je vais aller les placer avec les autres. Magnifique agitant ! D'après ce plan, nous aurons une base robuste et stable pour notre amultime. Une fois que cet emplacement sera terminé, le canon gigaflote reposera dessus, prêt à éradiquer quiconque osera s'attaquer à nous. Et si la déesse le veut, nous provoque le puissant athlète sans personne. Qu'en pensez-vous, Athéna ? Maintenant que la victoire est à portée de main, croyez-vous toujours que nous sommes condamnés à nous battre pour l'éternité ? Vincel, n'oubliez pas que l'orgueil précède la chute. Je ne veux créer pas nos chances de victoire avant que la paix ne soit effectivement revenue. Ordêtement, Athéna. Diotre, mon moins n'est pas au vein de panne-labres. Nous avons un canon gigaflote à construire. Oui, cela nous va bientôt triompher. Cette arme, nous allons nous libérer de notre sort et mettre un terme à cette guerre sans fin. Une bonne fois pour toutes. Ce serait bien qu'on libère aussi Malrof. Cette musique. Agita, nous allons avoir besoin d'un dernier objet spécial pour finaliser le canon gigafoudre. L'orbe des héros. Ah, en effet. Désolé d'être porteur de mauvaise nouvelle, mais je crois que cet artefact ne repose au cœur même de l'enfer. Le récupérer ne sera pas des plus simples. Au cœur de l'enfer ? Dites-vous ? Je crois qu'Athéna et moi-même ne suffisions pas cette fois-ci. Il va falloir mettre une armée sur pied. Votre Majesté, je crois qu'il est temps de confier à Agita notre nouvelle bannière de guerre. Les soldats de Ruislune marcheront sous un seul et même étendard. Tout à fait, Agita. La bannière est à toi. Qu'elle te soit utile dans ta quête pour récupérer l'orbe des héros. Une bannouche. Grâce à cette bannière de guerre, tu vas pouvoir prendre la tête de toute notre armée. Avec toi, l'avant-garde, nul doute que nous triompherons. Tu peux brandir la bannière comme tu manies l'épée, mais il te suffit de t'en équiper pour aller nos soldats à tes côtés. Si tu manies la bannière comme une arme, cela motivera les guerriers autour de toi et ils n'en seront que plus déterminés à combattre. S'utilisent des broussaillages, tu rallieras notre armée à tes côtés. Et si elle se trouve déjà à tes côtés, cela lui donnera l'ordre de se retirer. Ah ! Bétrèves de barbadage ! Rien ne vaut la mise en pratique. Fajita, équipe-toi de la bannière de guerre. Une fois en possession de la bannière de guerre, maintenez Y pour charger votre énergie. Lorsque vous aurez relâché, vous pourrez faire venir des soldats à vos côtés. Répétez l'opération pour les renvoyer. Tu peux vous faire revenir aussi. C'est ce qui est comme une arme. Et voilà ! Impressionnant Jetta, tu manies cette bannière de guerre comme un porté-tandard à guérir. J'espérais que ce soit Athéna qui dirige notre armée au combat, mais je vois à présent que tu es bien plus digne d'un dossier sur lequel. Maintenant que toute la puissance militaire de Russeline te soutient, tu vas pouvoir honorer la requête de sa majesté et mener la charge au cœur même de l'enfer. Et moi, je serai à tes côtés. Tant que nous serons tous réunis, nous n'aurons rien à craindre. Comment ? Malroth voudrait venir lui aussi ? Tu aimerais qu'on le libère du donjon maintenant ? Pardonne-moi, mais une fois les graines de doute semées, difficile de les empêcher de germer. Sa présence ne ferait qu'envenimer les choses. Ce n'est pas le moment, mais cela ne serait tardé, je te le promets. Bien, il semble que les préparatifs soient déterminés. Il est temps pour moi de dévoiler ce que je sais sur l'ordre des héros et l'endroit où ils se trouvent. Il est temps de trouver la dernière pièce de ce puzzle l'ordre des héros. Je sais où il se trouve, mais hélas, il s'agit du pire endroit qui existe en ce bas-monde. Neveria. Neveria est à l'origine de toutes les souffrances de ce royaume. Poser le regard sur ce lieu maudit, c'est plonger dans les affres du désespoir. Le destin de notre royaume repose sur tes épaules, bravois un gitant, qui l'ont armé au cœur des ténèbres pour faire revenir la lumière. Votre Majesté, est-ce bien sage d'envoyer toutes nos forces armées pour cette expédition ? Et le château, qui protégera les habitants une fois que l'armée sera partie ? Athéna, vous ne voulez pas gagner cette guerre, on dirait. Pour que la paix revienne ici, nous devrons conclure cette mission, avec tous les hommes à disposition. Diotre, dis ainsi, vous ne me laissez aucun choix. Mon épée est vôtre. Je ne paie pas de mine, mais le vieillard que je suis n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'il en soit ainsi, brandu la manière de guerre, Agita emmène les troupes à Neveria et récupère l'homme d'héros. Par contre, laisse-moi vérifier une chose avant que partent. Ils n'ont pas pris les épées. Bon, je vais devoir équiper tout le monde moi-même. Oh là 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 là. Bain de tas de feignasses. Voilà. Ça me vient plus puissante. Tac. Je vais t'attonner. Je ne peux pas. Euh, Martial, t'es où ? Je ne suis pas. Non, mais là je me suis. Tenez. Voilà. Il me reste 3, 2, 1, et 0. Ok. Ah, il me reste une. On a dit qu'on bougerait ça aussi. Voilà. Ce sera mieux à l'intérieur. C'est super. Il manque une épée à donner, bâtir la Martial. La place de l'épée enflammée. Super. On a mis le buisson. C'est sérieux ? Ah, des monstres. Bon, il va falloir s'occuper d'eux avant. Encore une fois. Avec des mages. En plus. Aïe. On a rosé, j'ai besoin de l'utiliser. Ça reste sur moi. Pas besoin de reprendre au roi. On détruit mes barricades. Après les barricades, ça te permet juste de les tenir une petite seconde. Après, ils détruisent. On va manger ça. Énerve. Ok. Ça, c'est fait. On tape les 3 en même temps. Non, les pièges. C'est en kikinant. Attends, qu'est-ce qu'on m'a dit que j'aurais pu faire des trous et après placer des pièges dans un c'est comme ça, ils seraient bloqués. On était bon de tester, mais... Et les barricades. On va remettre ça là. Et là. J'ai encore des piques avec moi. Ok, pour moi, c'est tout bon. Peut-être la bannière de guerre à reprendre et à réutiliser. J'ai réapparu. Ça va vite. Faites donc moi ça. Faites médicinales rares. J'en ai 4. C'est bon ça. Faites. Voilà. Là, ils m'ont laissé 2 épées. On va dire qu'ils sont peut-être tous équipés. Et du coup, il va falloir qu'on se bouge vers là-haut. Il va falloir que j'y a pied. On va laisser la nuit. Mes pauvres. Miel en volant. On va aller plus vite. C'est parti. Alors. C'est encore plus loin. J'entends de la pluie mais c'est de la neige qui tombe. Tout, 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 tout. Je vais là, deux alentours. Qu'est-ce qu'il fout lui ? Je vais là au corps volé. Je vous rends désarraissé comme ça. Alors, il est utile d'aller voir ça. Mais si vous insistez pour y aller, c'est pas moi qui vous empêcherai. D'ailleurs, je prierai même chaos pour que votre mort ne soit pas trop horrible. Je suis gentil. Écoute, on va y aller du coup. Ce tunnel devrait mener directement à Neveria. J'ai un mauvais pressentiment. Cet endroit sent le monstre à planer et de la pire espèce. C'est vrai. Équipez-vous de votre manière de guerre et pourrez vous agiter. Nous devons courir aucun risque. Écoute la manière et puis ce grec pour l'agiter ainsi qu'en jouant les soldats aux alentours se battre avec plus d'ardeur. Il existe trois niveaux de puissance allant crescendo. Ok. Comme ça. T'as une bonne épée ? On dirait pas. Attends, laisse moi de sortir. Ça. Ok. Et le reste, c'est tout bon. Voilà, là, elles sont full boostées. Et on s'équipe. Allez. La machine. Attends, parce qu'après moi, ça se retire. Je vais le remettre. Niveau qui augmente. Il va falloir que je gère les deux. La création. Bouclier magique. Pas mal. Ok, ok, ok. C'est en mode la bouffe. Voilà. La puissance d'attaque. Qui augmente aussi avec les hamburgers. La bannière. Parfait. Moi, je vais m'attaquer à la machine pour qu'il s'occupe du dragon. La puissance d'attaque a augmenté. La défense aussi. Ça fait tout bon. Il va falloir faire du clé magique. Équipé. Antidragon. Il y a un autre dratrat aussi à trouver apparemment dans la zone. Je crois qu'on avait déjà combattu pour obtenir l'âme qu'on a équipée. Tiens, quel combat était plus ardue. Ils ne sont même pas encore éveillés à Niveria. Ils sont chanceux s'ils nous en sortons vivants. Que se passe-t-il, Agita ? Tu sembles ailleurs. Tu demandes ce que fait Malrof en ce moment ? Pas grand-chose, je suppose. Après tout, il est toujours enfermé dans le donjon. Oh, puissant Malrof. Maître de la Destruction. Oh, encore toi ? Tu veux quoi cette fois ? Tu pensais que la bâtisseuse était ton amie. Mais elle t'a trahi. Elle te laisse groupir dans ce donjon. Ils veulent l'utiliser contre moi. Aller ! Non, tu te trompes. Elle a juste... Oh, puissant Malrof. Ne vois-tu toujours pas la vérité ? La bâtisseuse est un suppôt de la création. Et toi, le maître de la destruction. Il ne peut exister aucune harmonie entre vous. Entre vous. Entre vous. C'est bizarre, il y a un pot, il paraît plus gros que l'autre. Alors que c'est les mêmes. Combien de fois il va falloir que je te le dise ? Tu ne trompes de personne. Je ne suis pas un maître de la destruction, ok ? Alors, pourquoi ne peux-tu pas construire ? Pourquoi le miroir qui révèle la véritable forme de toute chose n'a reflété que du vide face à toi ? T'inquiète pas, je suis encore vivant. C'est juste à attendre ce truc. Je vois que c'est super chiant. Cesse de te voiler la face. Libère-toi de cette torture. Détruis, ô puissant Malarov. Détruis tout autour de toi. Et accepte ta véritable existence. J'en reviens à savoir qui lui parle. Tu étais un dieu et tu pourrais le redevenir. Tais-toi ! Ça suffit, j'en ai assez entendu. Sors de ma tête ! Agita, Agita, vous allez bien ? C'est vous donc, jeune femme. Nous serons bientôt à Niveria. continuez par là. Alors, attendez, hop ! On va faire du cancel. Ah, squelette. Je les défense rapidement. Par là-haut. Ok, nos chasseurs. On va remettre ça, on a Piper Boosté. Je pense que c'est vraiment le mieux à faire. Il met tellement de dégâts que par rapport à moi. Est-ce qu'elle accepte volontiers la brise-montagne ? Mais, je vais m'équiper à moi, je ne voulais pas lui donner. Merci. Allez ! On continue ! Toujours plein de monstres. Faut savoir, on les défense rapidement. Ce n'est pas les plus dangereux, on va dire. il y a des plus dangereux. I-I. Regarde ! Trop mal, quand même, trop mal. Je vous re-booste. Et voilà. Ah ouais. Ils sont bien plus simples et efficaces que moi hein. Allez venez. Il va falloir que je casse ? Ouais. Oh bleu, sommes-nous dans une impasse ? Pas nécessairement. Il semblerait que le mur soit entièrement fait glace. On va pouvoir le détruire sans problème. Pas de souce aïe. Avec un petit peu de place, il vaut mieux y voir. Et c'est l'enfer ici ? Tiantre, il n'y avait rien. C'est pas du tout ce que je m'attendais. Ce serait une ruse, une illusion. Quelque chose me dit que les monstres rôdes continuent d'avancer, mais que tout le monde reste sur ses gardes. C'est quand même une zone super grande ici. Pou, 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 pou. Salut toi. Êtes-vous des humains ? Ne ressembliez pas papa à tous ceux qui sont ici. Ces endroits n'est-ils pas merveilleux ? C'est comme d'un rêve. Mais j'imagine que c'est le propre des illusions. Des illusions ? Que voulez-vous dire par là ? Quoi ? Vous ne pensez tout de même pas que ce monde était réel ? C'est un rêve des armes magiques qui parlent en passant par les tavernes faites en or. Mais tout disparaîtra bientôt. Les illusions ne sont pas éternelles. Alors ce monde ne t'attendra pas papa à partir en fumée. Comment ? Je dis que cet endroit n'est pas papa réel. Il a été rêvé par le puissant Chaos afin de piéger les 3-3-3-3-3-descendants d'Ellric. Oh oh. Chaos l'a créé ? Mais les descendants... Écoutez, si vous voulez en savoir plus, allez voir du côté du château au fond de la vallée. Cet endroit est un paradis pour les gens qui veulent se détendre et profiter de l'illusion. Ouh, je n'ai aucune idée de tout ce que cela signifie, mais peut-être devrions-nous faire ce que dit cette créature. Je sens encore davantage de monstres dans cette direction, Agita. Allons voir. En tout cas, cette illusion est propre. Suivons ce chemin. Un géant. Salut mon gaillard. Tellement beau ici, mais tout va disparaître bientôt. Ce monde très triste, mais moi rester jusqu'au bout, ça va être rail, ça va être ordre des choses. Je vais voir un autre géant. Wow. Yotr, regardez la taille de ce château. C'est tout à fait impressionnant, mais que fait-il donc en ce lieu ? Y'a qu'une seule manière d'observoir. En avant ! Y'a des trucs à des trucs à rien en plus. Appuie-tête en Fury Bomb X. J'espère que cet endroit ne va pas disparaître, parce que ici on a des trucs à chercher. Partie haute d'un confortable canapé en forme d'une larve mortelle, permet de s'asseoir. Partie haute. Le truc est en deux ou trois parties. Ça, c'est beau vu de loin, voir tout des verriages au château de Medievand aussi. Pour connaître vérité, il falloir regarder de plus près. Mais ça, plus joli, du tout de près. Ouais, par là. 74% pour terrasser la classe. Y'a un kebab. Salut, toi. Medievand vous salue, l'ami. Mais attendez. N'est-ce pas là, son Altesse Royale. Le prince est venu chez vous, votre majesté. Le prince ? Lui ? Tout le monde dans ce château se comporte de manière très bien étrange. Que diable leur arrive-t-il ? Et tout de même, le regard agar est vide. Comme s'ils étaient envoûtés par une sorte de vision. Ton mission n'a pas changé. Nous devons trouver l'ordre des héros. Attendez-nous d'entrer dans le château pour poursuivre nos recherches. Le passé ? Oh oh oh. Bienvenue, je commençais à craindre qu'il ne te soit une malheur face à Chaos, au sujet duquel nous sommes tant fourvoyés. Mais tu es indemne, ceci atteste, s'il en fallait la preuve de la mensuétude de Chaos. C'est en tant que frère qu'il m'a accueilli. C'est avec joie que je le sers. Je te prie d'oublier la mission que je t'ai confiée. C'était pure folie que de te le demander. Pure folie. 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 Un piège. D'autres, ils ont disparu. Tout comme ces marionnettes ont cessé d'exister, ce sera bientôt à votre tour. C'est votre destinée, tout comme la d'autres. Toutes choses, illusions, mensonges jettent une fin, mais nul ne sait qu'on viendra à l'annihilation. Une chose est sûre toutefois, il n'y a aucune échappatoire. Le jour de la destruction approche et personne ne pourra y échapper. De quoi dire par-dessus le démon ? Ça n'a aucun sens. Laissez-moi vous expliquer plus simplement. Ce château a été créé par le tout-puissant Chaos. C'est ici que vous allez mourir. Tiens, entre aux armes, tout le monde. Aux armes, citoyens. Enfin, les maudits humains vont disparaître. Sauve-toi, mon plus fidèle disciple. Tu as prouvé que tu faisais partie des nôtres. Viens, ta place est à mes côtés. Allez, Martial, voilà. Martial, mais comment est-ce possible ? Briser des amitiés et affaiblir l'armée et veiller à ce que le canon Gigafood soit construit pour que les monstres puissent s'en emparer ? Telle était ma mission. Et bien que le chemin fût semé d'embûches, j'ai fini par atteindre tous mes objectifs. Celui qui se montre le plus gentil. C'était toi, toi, l'espion caché parmi nous depuis tout ce temps. Mais pourquoi Martial ? Pourquoi nous trahir de la sorte, espèce de... De traître ? Moi, un traître ? C'est vous qui avez trahi tout ce en quoi je croyais. Je suis le seul de Ruisluna qui soit resté fidèle aux possèdes des héritiers de Chaos. Pas comme vous, bande de bécréants. Ça t'a pas empêché de construire non plus, mais bon. Plus pour devenir ça. Oui, enfin, me voilà en fâchant j'en avance, merci. Envole-toi, mon joli. Terrasse et traite les uns après les autres. Verge le sang de la bâtisseuse et de ses misères compagnons. Martial est le succumbage, le traître et son horrible compagnon. On va booster. Voilà. On va utiliser ces trucs. Je vais pas m'encuquer qu'il est. Voilà, ça fait pas mal de dégâts. Et on va les tuer facilement comme ça. Allez, je vous rembooste. Le boost. Parfait. Toi là-haut. Wow. On se calme. De toute façon, ça veut te frapper. C'est pas à moi. Voilà, prenez ça les gars. Boost au maximum. Et là, je vais vous aider un petit peu. Sale traître. Flou, j'ai cru qu'ils auraient raison de nous. Mais nous nous en sommes sortis. Martial, Martial ! Martial, ce que je fais, Martial. Ce monde, ce mensonge, ça va plus durer. Peu importe ce qui remportera cette maudite guerre. Nous mourrons tous. Tous autant que nous sommes. Quel mensonge ? Mais de quoi parles-tu, Martial ? Un jour, j'ai compris que tout ceci n'était qu'une illusion. J'ai tenté de parler avec sa majesté. Je l'ai supplié. Crie. Mais il a refusé de m'écouter. C'est alors que le cyclommage est venu d'un mois. Il a dit qu'il me sauverait de la mort. Crie. Crie. À condition que je fasse mes preuves. Quand Gita est arrivée et qu'elle a fait sauter cette cloche, crie. J'ai compris que c'était le moment de saisir ma chance et de prouver ce que je valais. Martial, mais... C'est un petit chaos, secret et souverain. Tout comme ma foi, je mourrais pour protéger leur précepte. Je vous connais, Athena. Vous n'avez jamais eu la foi. Vous parliez de serment sur l'annelle et de devoir sacré, mais ce n'était que mensongerie. J'ai échoué. Et vous aussi ? Aucun humain n'est de taille face aux tout-puissants à classe. Luttez si vous le souhaitez gré. Mais... Vous finirez par périr. Martial, Martial ! Non ! Ah, regardez, Gita, le cyclommage respire encore. Il semble avoir quelque chose sur lui. Mwahaha, vous êtes bien battu, humain. Il faut croire que je vous ai sous-estimé. Mais qu'importe, le jour de l'anéantisme est proche. Ce monde d'illusions va bientôt cesser d'exister. Si seulement j'avais pu tous vous tuer de mes propres mains avant ce jour glancé rue. La victoire sera nôtre, misérable humain. Avez-vous réellement été assez stupide pour aller toute votre armée derrière cette bâtisseuse ? C'est ce qu'il semblerait. Ainsi, votre château se retrouve sans défense. Toute illusion que vous êtes, vous serez tous massacrés. Tiens, je n'y comprends rien. Que diable s'est-il passé ici ? Ce château n'est-il qu'une illusion ? Sommes-nous... Tiens, j'ai été à regarder ce qu'il a laissé derrière lui. Serait-ce ? L'orbe ? L'orbe du héros ? C'est l'orbe du héros. Des héros. Mais oui, il s'agit bien de l'orbe du héros. Ta expédition a apporté ses fruits. Mais à quel prix ? Ce que le cyclomage a dit au sujet de notre château et de ses défenses m'inquiète au plus haut point. Pardonnez-moi, j'avais la tête ailleurs. Le cyclomage a parlé des défenses de Ristlune. Cela n'a aucune rien de bon. Nous devons retourner au château sans plus tarder. Et en plus, la musique d'ambiance qui se lance. En tout cas, on verra bien ce qui se passe au château lors du prochain épisode. J'espère t'en apprécier celui-ci. Je te fais des boutous qui sont au cœur. Et à la prochaine. Salut, c'était Agi. Sous-titrage Société Radio-Canada